Musique Bien, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présentant ce soir pour cette conférence et qui a un pierre familier, en tout cas, qui a déjà remporté deux fois, et qui est un événement gratuit de recevoir un produit en banlieue. Alors, on reçoit dans le cadre de cette semaine, qui est une semaine de sensibilisation à la production élimineuse, dans le cadre de la lune aussi. Et c'est pour ça que la thématique, les premières fois, on a fait l'imagineur, ce soir, c'est des thématiques plus séances et fictions. Cette fois-ci, j'ai une thématique plus similaire en lien avec cette fameuse lune aussi. Alors, pour cette soirée, nous étions en partenariat avec la Bibliothèque de littérature d'aventure, puisque cela nous sera préchaté, au long du coup, à vous travailler sur les liens entre la science et la science-fiction, dans le but de partager et d'animer les connaissances, partager les connaissances, c'est un peu plus grand nombre. Et donc, je vais le succéder à la parole à mon collègue, le directeur de la Bibliothèque de littérature d'aventure, qui pourra vous dire un petit mot du travail que le groupe réalise sur la base des arts et de science-fiction. Oui, merci. Alors, effectivement, pour le dire, je pense que je prends un petit mot à toi, c'est vrai que la thématique, la proposition dans le look ici sur la thématique était tellement belle, qu'on s'est dit qu'on va laisser tomber les liens entre science et science-fiction, du coup, pour justifier ma présence. Les améliorations, on vous a quand même parlé deux secondes avant que ça commence. Et donc, il y a la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure, c'est un centre de conservation et de valorisation des littératures de genre, donc policiers, science-fiction, littérature sentimentale, littérature fantastique, etc., et donc, qui organise aussi ce genre de événements. Donc, Roland Loup, nous, on le connaît bien évidemment à la BILA, puisque c'est aussi un grand vieillier directeur de science et qui utilise la volonté de la science-fiction, comme vous le disiez demain. Bon, je n'ai pas repassé en tout de la biographie, mais je pense qu'il a écrit au moins une vingtaine d'ouvrages sur les liens entre science et science-fiction. Il est donc régulier, pour parler un peu d'autres amis, qui sont des éditions du BILA, chroniqueur régulier dans la revue Bifrost, que vous connaissez peut-être, qui a une excellente vie de science-fiction, donc il y a donc une chronique sur les liens entre science et science-fiction, et là-bas, il dirige aussi une collection assez jeune, qui s'appelle Parallax, et qui publie des livres toujours en liens entre science et science-fiction. Il y a cinq ou six titres à l'instant, notamment des écrits judieux par des linguistes, comme Comment parler en LIL, Comment parler en TOLO, un livre écrite par un géographe sur les villes de la science-fiction, une ville du futur, à travers la liste des villes de la science-fiction. Rolulu qui a aussi dirigé un ouvrage sur la saga d'une, et écrit un autre ouvrage sur la science dans Star Wars. Plus récemment, il y a un excellent chercheur aussi, il y a Yannick Rompalin, qui a sorti un ouvrage sur le Ciderbunk, qui s'appelle Ciderbunk, et qui s'est notre tête, je me rappelle en ce que je le disais. Exactement. Et voilà, c'est une collection passionnante, si vous connaissez la sensibilité en science, n'hésitez pas à aller voir sa collection. Là, je vous laisse aussi la parole à mon bonjour, et c'est cette fois-là. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. On a réussi à le faire. C'était chaud avec la Covid, etc. Ce n'est pas le seul événement que j'ai récolté de nombreuses fois, on est arrivé. C'est un très grand plaisir d'être à Liège, en Belgique en général, et à Liège en particulier. D'autant que j'arrive à Liège, et qu'est-ce que je vois ? Je vois un monsieur avec un livre, jaune dans la main, qui est en train de dire que ce bouquin est génial. Moi, j'arrive tranquillement, je me dis que c'est génial, et moi, je suis derrière. Vous voyez, ce monsieur rigole devant, c'était hyper drôle. Grosse coïncidence, je dis, bon, c'est bien, je reviendrai à Liège, quoi. Manifestement, même à Liège, je reviendrai. Donc, c'était vraiment très drôle d'arriver sur ce bouquin, sur Dune, puisqu'on a la collection Parallaxe auquel vous faisiez allusion. On en a fait un sur cette œuvre très emblématique de Franck Herbert, de 1965, et dont il y a un film qui fait l'actualité cinématographique qui vient de sortir sous la réalisation de Denis Villeneuve. Alors, aujourd'hui, il ne s'agira pas, puisque le thème, c'est plutôt la lumière et la nuit de la lumière, il ne s'agira pas de parler de science, des rapports de science et de science-fiction, mais d'autres choses qui sont plus, qui vont dire, plus proches de mes thématiques de travail, qui sont là, qui est l'astrophysique, puisque moi, je suis astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique à Saclay, c'est dans le sud de Paris, à 25 kilomètres au sud de Paris. Et là, il n'y a pas, c'est pas d'ailleurs sans lien, puisque là-bas, j'ai des amis, dont un, Pierre-Olivier Lagage et un très proche collaborateur, ou en tout cas, il l'a discuté avec Mickaël Gilon, ici présent. Bon, bref, l'université de Liège, elle n'est pas totalement inconnue dans le monde en général, et singulièrement dans le plateau de Saclay, 25 kilomètres au sud de Paris. La silicone valise à la française, je ne peux pas sous-estimer l'importance du plateau de Saclay. Enfin bon, et donc, du coup, là-bas, il y a ce service d'astrophysique qui est extrêmement, comment dire, actif, notamment l'astrophysique spatiale. Et alors, je vais vous parler de la lumière, à l'occasion, cette Odyssée de la lumière, c'est une conférence que j'ai donnée quelques fois, mais pas de très nombreuses fois, mais qui avait été créée spécialement pour l'année mondiale de la lumière, alors, je ne sais plus, en 2015, quelque chose comme ça, je crois, merci, 2015, et parce qu'on avait monté une exposition avec des collègues du service d'astrophysique, on avait monté une exposition sur la lumière. Et je m'étais fait une réflexion, et c'est celle-là que je vous livrerai à la fin, je ne vous donne pas le résultat final, c'est toute l'ambiance de la conférence, et pourquoi on va parler de tout ça ? Et une situation qui permet d'être un peu, c'est amusant, le plot twist, comme on dit en anglais, final, à mon avis, est amusant. Et en faisant, pour arriver à cette chose finale, eh bien, on va faire tout un parcours dans la lumière, et on va commencer, bien sûr, par les étoiles, et se demander pourquoi elles brillent. Alors voilà, je mets des belles images. L'astrophysique est toujours l'occasion de mettre des très belles images. Là, ce sont des constellations. Ce n'est même pas une constellation, c'est un petit astérisme, comme on dit, un petit regroupement d'étoiles qu'on voit très bien, qu'on va voir de mieux en mieux. Une constellation, une petite structure qui s'appelle les Pléiades, qu'on voit dans la constellation du Taureau, et là, c'est une constellation qu'on va commencer à pouvoir observer dans ces nuits d'hiver, pour qu'il fasse beau, évidemment, sans nuages. Et donc, on peut se demander pourquoi les étoiles brillent. C'est ce que l'on constate quand on les voit dans le ciel la nuit, quand on voit le Soleil, qui est quand même notre étoile, et qui brille, évidemment, très intensément. Donc, pourquoi les étoiles brillent ? D'où vient la lumière des étoiles ? Et qu'est-ce qui lui arrive ? D'où elle sort ? Alors, pour comprendre ça, il faut déjà se poser une question sur c'est quoi une étoile, et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va passer un petit quart d'heure, 20 minutes, et essayer de comprendre, un peu dans le détail, mais sans équation, évidemment, on fait ça un peu tranquille. Mais on va comprendre un peu la subtilité de ce qu'il y a dans une étoile, et qui vous la rendra, les rendront, et le Soleil en particulier, plus belle, enfin, en tout cas, différemment belle. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est une étoile, quand on voit le Soleil, on a l'impression, on pourrait dire, c'est quoi le Soleil ? C'est une grosse boule chaude. Grosse, on ne sait pas trop, parce qu'en la regardant dans le ciel, elle n'est pas si grosse que ça, mais enfin, bon, on se dit, c'est un gros truc, quoi. Chaud, c'est évident, mais au Soleil, on a chaud. Et puis, c'est une sphère, on voit un rond, donc on dit, bon, la Terre n'est pas plate, le Soleil non plus, donc bon, c'est-à-dire qu'une sphère, beaucoup d'objets dans l'univers sont sphériques, pas tous, mais il y en a un certain nombre qui sont sphériques. Une grosse boule chaude. Donc, on peut se poser la question, d'abord, qu'est-ce qui fait que cette étoile, cet astre, ne se répand pas bêtement dans l'univers ? Il est là, il a une cohésion. Pourquoi vous restez comme ça ? Pourquoi vous ne vous étalez pas bêtement ? C'est une autre question, la réponse n'est pas la même. Alors, je laisse de côté votre problème personnel, pourquoi vous ne vous liquéfiez pas bêtement ? Mais c'est vrai aussi, des chaises et des tables et des cochons et des ordinateurs. Mais on va regarder le Soleil. Alors, pourquoi, dans le cas du Soleil, c'est un astre, c'est un astre, c'est un astre massif, pour que, alors là, j'ai fait un petit dessin qui n'est pas extrêmement spectaculaire, mais enfin, qui a mon niveau de dessin. Le Soleil, c'est en fait tout ça, c'est tout le grand cercle et j'ai particularisé une région centrale que j'ai mise en jaune, mais bon, je serais pu mettre en vert. Et puis, il y a une couche ici, et on va regarder ce petit élément-là. On va regarder un petit élément du Soleil qui est dans une couche et en dessous de lui, il y a de la matière, cette couche, et au-dessus d'elle, il y a de la matière. Et puis après, après, ce n'est plus le Soleil, c'est le vide entre les planètes, essentiellement, le vide entre les planètes. Donc, on va dire, qu'est-ce qui fait que cette couche-là, elle reste bien sur place ? Qu'est-ce qui fait que ça la tient ? Qu'est-ce qui la tient, cette couche ? Eh bien, ce qui la tient, c'est la gravité. C'est la tirance de la matière pour la matière. Le fait que la gravité, on la ressent très quotidiennement, c'est ce qui me donne la sensation de poids. L'action de l'ensemble de la matière de la Terre, de la Terre entière, sur mon corps, ça fait mon poids. Bon. Donc, si je me sens pesant, c'est dû à deux choses. Le un, c'est que j'ai une certaine quantité de matière, moi, et puis, en dessous de moi, il y a un gros machin qui me tire. Quand on soulève un objet massif, en disant que c'est lourd, pour montrer votre niveau de compréhension de la gravité, ne dites pas que c'est lourd. Dites que la Terre est grosse. Car si elle était plus petite, l'objet serait moins lourd. Il y aurait la même quantité de matière, mais son poids, la force avec laquelle la Terre le tire et moi, que je dois lutter contre ce poids pour sauver l'objet, serait plus faible. Ce qui explique que sur la Lune, les objets sont d'apparence plus légères, on les manipule plus aisément parce que la gravité lunaire est un sixième de la gravité terrestre. Six fois plus petite. Donc, l'attirance de la matière pour la matière. Tout ça, ça se comprime et Aristote, déjà, et d'autres avaient remarqué. Ils se disaient, puisque la matière s'attire, spontanément, à la force de cet asset, ça devrait faire une sphère. C'est normal. Ça s'attire de la même façon dans toutes les directions. Ça doit aboutir à une sphère. Ce qui expliquait pourquoi la Terre pouvait être sphérique où la Lune était imaginée aussi comme sphérique. Le Soleil aussi, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, vous êtes d'accord, si ça attire tout le monde, pourquoi ça ne fait pas, boum, ça ne s'écrase pas au centre ? Deuxième question, comment se fait-il que ça ne s'effondre pas ? Déjà sûr, la gravité tient tout ça, mais ça ne fait pas un seul point. Le Soleil ne s'effondre pas en un point. Il y a quelque chose qui l'empêche, qui résiste à la gravité. Et ce qui résiste à la gravité, c'est les variations de la pression du gaz. Le Soleil est en gaz, sa matière, c'est du gaz, c'est très chaud, à 6000 degrés, le Soleil, c'est donc du gaz. On s'est longtemps posé la question de savoir quelle était la nature de la matière solaire. Est-ce un solide ? Est-ce un liquide ? Est-ce un gaz ? Ce n'était pas du tout une réponse évidente à la fin du XIXe siècle. Maintenant, on sait que c'est un gaz. Et ce gaz, il subit une pression. Et le petit morceau que j'ai de représenter, il va subir une pression de sorte que ça équilibre son poids. Son poids, ça le tire vers le centre du Soleil. Et il va subir une pression, disons, sous ses pieds, pour matérialiser, pour anthropomorphiser ce petit élément. Sous ses pieds, une pression qui va vouloir le jeter vers l'extérieur. Et sur sa tête, une pression qui veut l'enfoncer. Parce que la pression dans le gaz, elle s'exerce dans toutes les directions. Quand vous allez sous l'eau, vous n'avez pas la pression sur la tête et pas en dessous. Vous avez la pression tout autour de vous. Dans l'air, identiquement. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'êtes pas lamentablement écrabouillé par la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, ça représente le poids de deux éléphants sur un mètre carré. Donc vous faites à peu près un mètre carré de surface. On vous allonge, on met deux éléphants, vous êtes mal. Mais l'avantage de l'air, la pression, c'est qu'elle vous pousse dans le dos, dans tous les sens. Deux éléphants dans tous les sens. Donc deux éléphants dans tous les sens, ça s'annule exactement et vous êtes là tranquille dans l'air, à respirer tranquillement l'air. Dans le cas du gaz, il ne faut pas que la pression soit strictement identique partout parce que sinon s'il est poussé aussi fort vers l'extérieur que vers l'intérieur, ces deux forces de pression s'annulent. Il faut qu'il y ait une force résultante qui pousse vers l'extérieur pour compenser le poids qui tire vers l'intérieur. Et donc la pression sous les pieds de la couche, en dessous de la couche, doit être plus forte que la pression au-dessus de la couche. C'est ce que l'on constate aussi dans l'atmosphère de la Terre. La pression au sol est plus élevée que la pression en altitude parce que la pression au sol, elle supporte la gaz, elle supporte le poids de tout ce qui est au-dessus. Et comme il supporte ce poids de tout ce qui est au-dessus, ça le comprime et sa pression augmente. Donc le Soleil est en équilibre sous l'effet de deux choses. Un, sa gravité qui veut l'écrabouiller et de sa pression interne qui varie en augmentant vers le centre. De sorte que ça compense en chaque endroit le poids de chaque petit élément du Soleil. Et alors ça, ça a une conséquence très importante. Ça va l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est assez logique. Il faut qu'on soit à l'équilibre. Pas plus pousser vers l'extérieur sinon le Soleil se répand. Pas plus pousser vers le centre sinon le Soleil se comprime et disparaît. Enfin, pas disparaît, mais enfin devient quelque chose qui n'est pas l'état qu'on lui constate. Ça, c'est une conséquence immédiate. La pression augmente avec la profondeur dans le Soleil. Plus je m'enfonce, plus la pression est grande. Au centre du Soleil, je peux dire, il y a une sacrée pression. Au centre de la Terre aussi, c'est vrai. Si on descend dans les entrailles de la Terre, la pression augmente considérablement. Et qu'est-ce qui est fait quand on comprime un gaz ? Qu'est-ce qui se passe quand on comprime un gaz ? Une pompe à vélo, par exemple. On comprime le gaz à la pompe à vélo. Ça va l'échauffer. Un gaz comprimé s'échauffe. Donc, on en déduit une chose. Puisque la compression augmente avec la profondeur, la température du gaz solaire doit augmenter avec la profondeur. Elle part avec une certaine valeur de surface. Il se trouve que c'est 6000 degrés. On pourrait se demander pourquoi 6000 plutôt que 10 000 ou 3000. Mettons que ça part de 6000 degrés, la température du gaz doit augmenter avec la profondeur. Le gaz, il est plus chaud au centre qu'au bord. Quand on fait des modèles mathématiques du Soleil, la valeur qu'on en obtient, c'est 15 millions de degrés au centre du Soleil. 6000 degrés en surface. La température, elle est plus élevée au centre qu'au bord. Qu'est-ce qui se passe quand on met un corps chaud en contact avec un corps froid ? La chaleur va du chaud vers le froid. C'est comme ça qu'on se colle à un radiateur quand on a froid. On est plus froid que le radiateur. Le radiateur est à 60 degrés Celsius. Eh bien, on reçoit sa chaleur. Donc, de la chaleur, de l'énergie en général, va s'écouler du centre au bord. Puisque le centre est plus chaud que le bord, de l'énergie doit s'écouler du centre au bord. Et quand elle arrive au bord, qu'est-ce qu'elle fait la chaleur, l'énergie, ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au bord ? Au bord du Soleil, après c'est le vide. Eh bien, la seule façon qu'elle a d'être évacuée, c'est la lumière. Dans le vide, c'est la lumière. Et le Soleil brille. Voilà pourquoi le Soleil brille. Le Soleil brille parce qu'il est suffisamment gros pour être tenu par sa gravité. La gravité, la pression du gaz compense cette gravité. Il va donc être plus chaud au centre qu'au bord. Il y aura donc un transfert d'énergie du centre au bord qui, en arrivant au bord du Soleil, est rayonné sous forme de lumière. Le Soleil a une hémorragie d'énergie permanente. Il brille. Et voilà, ça suffit. Pour comprendre pourquoi le Soleil brille, ça suffit. Et la raison, c'est que le Soleil est très massif. Je réponds, il est très massif, donc sa gravité est très importante. Ça le comprime, ça le garde. La gravité, la pression doit augmenter avec la profondeur, donc la température aussi. Donc il est plus chaud au centre qu'au bord, donc il y a un transfert d'énergie du centre au bord, donc il brille. Voilà. C'est aussi simple que ça. On comprend ça depuis le XIXe siècle. La question difficile, maintenant, c'est pas tellement pourquoi il brille, parce que ça, on a compris, dès le XIXe siècle. Ça a mis du temps, quand même. C'est, comment est-ce possible qu'il brille aussi intensément depuis aussi longtemps ? pendant un temps ? Pendant un temps, on a imaginé le soleil qui avait un âge, l'évêque Berkeley avait additionné l'âge de tous les personnages de la Bible qui s'enchaînent pour aboutir à un âge de la Terre de 6000 ans environ. Il avait déterminé que la Terre avait été formée par Dieu le 23 octobre en moins 4712. Bon. Intéressant. Alors, est-ce que le soleil peut durer 6000 ans par ce mode dont je viens de parler, par le simple fait que c'est un objet chaud qui brille et qui perd son énergie ? Et s'il la perd, c'est qu'il la perd. Donc à un moment donné, il n'aura peut-être plus. Combien de temps peut-il durer ? Alors, si on imagine que le soleil, c'est du charbon qui brûle, ce qui n'est pas le cas, 6000 ans, tout va bien. Si on imagine maintenant que le soleil, excusez-moi, si on imagine plutôt que le soleil en rayonnant cette lumière, il va prendre son énergie qu'on appelle énergie gravitationnelle, je ne vais pas rentrer dans l'état de ça parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, il pourrait durer 30 millions d'années. Ça, c'était assez satisfaisant quand on imaginait que l'âge de la Terre n'était pas très clair, mais 30 millions d'années, ça paraissait assez long. Je dis l'âge de la Terre parce qu'on n'imaginait pas que la Terre soit formée avant le soleil. Et donc, si on estime l'âge de la Terre, c'est en gros l'âge du soleil. En tout cas, le soleil est peut-être un peu plus vieux que ça, mais il n'est pas plus jeune que la Terre. Et puis, après, les géologues sont arrivés et ont expliqué aux physiciens, aux astrophysiciens, quand même, ils déconnaient un peu parce qu'eux, ils pensaient que la Terre c'était plutôt un milliard d'années. Ce n'était pas une grande précision. C'était dans les années 1915, 1920, quand on a commencé à faire des datations grâce aux sédiments. Les sédiments, c'est des couches qui se déposent, c'est un millimètre par siècle, en gros. Et puis, quand on voit beaucoup de millimètres, ça veut dire une falaise qui fait 300 mètres de haut, ça fait long. Donc, on se dit, non, ce n'est pas 30 millions d'années les cocos, là, ça ne va pas, votre truc, ça ne marche pas du tout. Et puis, il y avait tout un tas d'arguments qui n'étaient pas très précis. On n'avait pas encore une datation très précise de la Terre. Mais non, on sait que l'âge de la Terre, c'est 4,56 milliards d'années. Et donc, la question difficile n'a pas été pourquoi est-ce que le soleil brille, mais pourquoi est-ce qu'il brille depuis aussi longtemps ? Plusieurs centaines de millions d'années, ça, c'est les années 1900, plusieurs, peut-être un milliard d'années, 1920, 1930, et puis 4,56 milliards d'années avec une grande précision depuis les années 70, 1970. Comment ça fait qu'il brille aussi longtemps ? C'est ça, la question difficile. Et pour ça, il va falloir bien qu'une source interne compense que le soleil perd par rayonnement de surface. Il perd de l'énergie par sa surface. Donc, il doit compenser ça par quelque chose qui produit cette énergie à l'intérieur. Et ce qui le produit, ce sont des réactions de fusion thermonucléaire, c'est-à-dire l'assemblage de deux noyaux légers, comme de l'hydrogène, en fait, en l'occurrence, quatre noyaux légers, pour faire un atome d'hélium, un noyau d'hélium. Et cette opération produit de l'énergie. Ça, c'est en vertu d'une propriété assez marrante, c'est que dans le monde des noyaux, le noyau assemblé est plus léger que la somme de ses constituants. C'est un peu curieux. Si vous prenez une voiture, je n'ai pas 10 000 pièces dans une voiture, vous pesez chaque pièce, vous additionnez la masse de chaque pièce, vous montez la voiture, vous pesez la voiture, pareil. Ça, c'est la voisine. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce qu'en soit. Dans le monde des noyaux, non. Dans le monde des noyaux, un noyau assemblé, peut-être, peut-être, ce n'est pas systématique, plus léger que la somme de masse de ses constituants. Et la différence, c'est E égale MC2. La différence, c'est la différence de masse, c'est l'énergie que le noyau peut émettre si on l'assemble. Assembler le noyau, ça fait gagner d'énergie. Chez les capitalistes, on appelle ça restructuration. Vous voyez l'idée. D'accord ? Donc ça, on peut fusionner des noyaux, prendre deux petits noyaux et en faire un plus gros. Cette situation-là peut être productrice d'énergie parce que le plus gros noyau, plus gros avec plus de constituants, eh bien, sa masse est plus légère que les deux constituants initiaux. C'est très curieux. Pour les savants, je mets ça, mais ce n'est pas très important. On en met quatre protons pour avoir un noyau d'hélium 4. Quatre protons, ce sont des noyaux d'hydrogène. Et chaque seconde dans le Soleil, il y a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont converties en 595 millions de tonnes d'hélium. Le petit écart de 5 millions de tonnes devient énergie. Énergie qui va compenser exactement celle qui est rayonnée par la surface. Exactement. Je ne rentre pas dans le détail, il y aurait toute une conférence à faire vraiment en détail sur le fonctionnement d'une étoile. Et donc, on peut même faire un petit dessin qui montre un peu comment ça se passe. On a deux protons et puis deux protons en bas. Deux protons en haut, ils s'assemblent, ils vont former un deutéron, on dit aussi deutérium. On a eu deux thériums. Un deutérium et un proton, ça fait un hélium 3. Et deux héliums 3, ça fait un hélium 4 et deux protons. Vous voyez, c'est de l'arithmétique simple. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 3 égale 4 plus 2. Oui, c'est facile. Après, il y a les subtilités, évidemment. Et il y a une petite particule que vous avez vue représentée là qui s'appelle neutrino qui est émise. Et cette particule-là, elle va jouer un rôle extrêmement important. C'est une particule très évanescente. On a imaginé, elle a été imaginée pour représenter ce qui se passait dans un phénomène qui s'appelle la désintégration bêta dans ce phénomène de radioactivité. Elle a été détectée ensuite dans le réel, confirmée, son existence a été confirmée. Et ces réactions nucléaires qu'on pense à l'œuvre au cœur du Soleil qui sont d'une certaine façon nécessaires pour expliquer l'ancienneté du Soleil. On n'a pas d'autre choix. C'est Jean Perrin en 1920 et Arthur Eddington la même année qui ont proposé que l'origine de la chaleur solaire comme on disait à l'époque, ce qui fait que le Soleil brille durablement des milliards d'années, enfin au moins un milliard d'années pour l'époque et maintenant on sait 4,56 milliards d'années, l'origine de la chaleur solaire, ce sont ces réactions de fusion thermonucléaire qui compensent ce qui est perdu par la surface. C'est une sorte de compte en banque énergétique qui permet au Soleil de briller durablement. Et c'était la seule solution qu'on avait sous la main, elle était tout à fait cohérente avec la physique, on comprenait bien les choses, on n'a pas eu la preuve directe tout de suite. La preuve directe est venue beaucoup plus tard quand on a été capable de détecter ces neutrinos solaires. Voici la cuve, c'est une vue en fichard avec un objectif qui montre tout le volume de la cuve d'un coup, de l'intérieur. Borexino, un détecteur de neutrinos qui est situé à Gansasso en Italie, des terres européennes de neutrinos. Et on a pu détecter ces neutrinos solaires et se rendre compte qu'il y avait bien effectivement production de neutrinos au rythme auquel on l'espérait, on le déduisait de quoi ? On sait que le Soleil rayonne tout ça de lumière, tout ça c'est beaucoup. C'est 4, 10 puissance 26 watts. C'est pas clair. En un millionième de seconde, le Soleil rayonne toute l'énergie consommée par l'humanité en une année entière. En un millionième de seconde, le Soleil rayonne autant d'énergie que l'humanité en consomme en une année entière. C'est dire l'intérêt majeur qu'on aurait à mettre une prise sur le Soleil. Pas facile en pratique, mais ce serait pas mal. On aurait les moyens de notre politique pour une fois. Bon. Donc on détecte ces neutrinos, on voit combien ils sortent, il doit se produire exactement la même chose au centre. Et de cette production centrale, on déduit combien de neutrinos devraient être produits. Et puis on les mesure, il y a eu toute une histoire sur les neutrinos solaires, je passe sur les détails, mais maintenant on est convaincu qu'on mesure autant de neutrinos qu'on en attend. Autrement dit, on a la preuve directe des réactions nucléaires qui se passent au cœur du Soleil. Et les neutrinos, ils ont une propriété par rapport à la lumière, c'est eux, ils ne sont pas sensibles à la matière du Soleil. Ils sortent en ligne droite. Pour la lumière, c'est assez différent. Si on regarde l'intérieur du Soleil, il y a cette zone centrale où se produisent les réactions nucléaires, seulement dans les régions les plus chaudes et ces réactions nucléaires ne se produisent que dans les régions les plus chaudes, centrales. L'extérieur, pas de réaction. Il y a ce cœur nucléaire et puis il y a des zones extérieures sur lesquelles on passe, ce n'est pas très important. Et puis il y a la lumière, il y a les petits dessins en zigoui-gui, ces petits machins. Ça, c'est le trajet d'un rayon lumineux, d'un photon, d'un grain de lumière. Quand il part du centre, il ne va pas tout droit vers la sortie. Il est incessamment diffusé par la matière du Soleil. Il interagit avec la matière du Soleil. Il va en ligne droite mais à peine il a avancé, il change de direction en interagissant avec la matière solaire très chaude et chargée électriquement. Et donc, il fait ce qu'on appelle une marche au hasard. Il avance un peu et puis il tourne à gauche. Puis il avance un peu dans cette direction. Puis il tourne à droite. Puis il avance un peu, deux pas en avant, un pas en arrière. Et du coup, il sort assez lentement. Et cette marche au hasard, on peut la quantifier par un paramètre qui s'appelle le libre parcours moyen. la distance que parcourt un photon avant, un grain de lumière avant d'être diffusé par la matière. Au cœur du Soleil, c'est un millimètre. La matière est si dense et si chaude que les photons, à peine ils ont fait un millimètre, ils changent de direction. Donc pour aller tout droit vers la sortie, vous comprenez que ça n'est pas facile. Et en fait, la durée, j'ai mis une petite formule pour faire chef, la durée de sortie, 50 000 ans. Donc l'énergie qui est produite au centre, 50 000 ans. 50 000 ans après, elle émerge à la surface. Donc la lumière que l'on voit sortir, c'est les traces d'une énergie qui a été produite il y a en gros 50 000 ans au cœur du Soleil. Les neutrinos, ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des particules très peu massives, quasiment de masse nulle, qui interagissent très très peu avec la matière. Et eux, ils sortent en ligne droite, directement. Ils sont émis au cœur du Soleil, ils traversent le Soleil en ligne droite. Ils sont quasiment, ils ont une vitesse qui est un tout petit peu inférieure à celle de la lumière, on va dire 300 000 km par seconde. Le Soleil fait 700 000 km de rayons, en deux secondes, ils sont dehors. Et ensuite, une partie d'entre eux arrive sur Terre, ils mettent 500 secondes, comme la lumière, la lumière à sa vitesse, mais 500 secondes pour nous parvenir du Soleil. Dit autrement, si le Soleil s'éteint, on éteint le Soleil, vous êtes à Liège, 30 kilos, pas maintenant, c'est pas le Soleil, on regarde, pendant 500 secondes, le Soleil est toujours là. Après, boum, il n'y a plus de Soleil. Le temps que le dernier grain de lumière arrive, il s'écoule 500 secondes, et les neutrinos arrivent aussi avec la lumière, mais eux, ils ont traversé le Soleil directement. Donc, mesurer les neutrinos, ça nous donne directement l'état du cœur du Soleil. Regardez la surface du Soleil, la lumière émise par le Soleil, se donne l'état du cœur du Soleil il y a 50 000 ans. Ça tombe bien, c'est la même chose, ça veut dire que le Soleil est stable, le Soleil fonctionne bien, il n'y a pas d'épée, il est en train de sortir un énorme truc en ce moment, et puis, en ce moment, on le voit sortir en neutrinos beaucoup, puis il ne sort pas beaucoup, c'est-à-dire que le Soleil aurait une énorme augmentation de luminosité, ou l'inverse, une baisse de luminosité. Le Soleil, il a l'air parfaitement à l'équilibre, parfaitement à l'équilibre. Et cette lumière, vous voyez qu'elle met un certain temps pour sortir, et le fait qu'elle mette un certain temps, ça veut dire qu'on ne voit pas l'intérieur du Soleil. En lumière, on ne voit pas l'intérieur du Soleil en lumière. Ce qu'on voit, c'est la surface du Soleil. On voit l'intérieur du Soleil en neutrinos, et seulement l'intérieur, là où ils sont produits, par les zones externes, parce que dans les zones externes, il n'y a pas de réaction nucléaire, et donc pas de production de neutrinos. Donc, si on veut faire un bilan sur cette question de la lumière des étoiles, je vois la surface du Soleil, je ne vois pas l'intérieur, cette surface, on l'appelle aussi la photosphère, je ne vois que la surface, je ne peux que penser ce qu'il y a à l'intérieur par des modèles mathématiques, et il y a eu quand même cette mesure avec le neutrinos qui nous donne une mesure directe, et il y aura d'autres choses tout à l'heure, une autre chose qu'on va parler tout à l'heure. Et si vous voulez faire pro, vous ne dites pas le Soleil, c'est une grosse boule de gaz chaud, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, vous avez compris un certain nombre de choses. Vous dites le Soleil, c'est un réacteur à fusion thermonucléaire confiné et stabilisé par sa gravité. Le Soleil ou une étoile en général. Là, ça fait... Chaque mot est pesé, il y a deux mots, confiné, non mais stabilisé surtout, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée qui sort de ça, c'est que le Soleil, c'est quelque chose qui est opaque à la lumière, il est lumineux mais on ne voit pas à travers, on ne voit pas à l'intérieur, on ne voit que la couche superficielle qui rayonne de la lumière. On peut avoir des yeux ce qui se passe à l'intérieur grâce à ces neutrinos. Il y a une photosphère. Alors, une autre question intéressante, c'est pourquoi la nuit est noire ? Alors, réponse facile, parce que le Soleil est couché. Bon, pas mal, bien joué. Bon, alors maintenant, on va regarder la nuit noire, le Soleil est couché, on voit les étoiles qui sont des Soleils et on voit entre les étoiles, il n'y a rien. Il y a noir. C'est ce noir-là qui m'intéresse, ce n'est pas parce que le Soleil est couché, le Soleil est couché, ça fait que sa lumière ne diffuse plus sur l'atmosphère terrestre, atmosphère qui, diffusant la lumière du Soleil, devient bleue. Et donc, ce qu'on voit bleu, c'est l'atmosphère, c'est l'air de la Terre qui diffuse la lumière du Soleil et qui diffuse plus efficacement le bleu que les autres couleurs. Alors, Heinrich Holbert s'est posé, d'autres avant lui, mais enfin, lui, emblématiquement, s'est posé cette question en 1823 parce que il y a quand même une affaire, c'est que là, cette image-là, alors cette image, elle a été faite par la caméra, un méga-cam, il y a des caméras un peu meilleures, c'est vraiment des belles caméras qui est en astrophysique. Vous voyez que chaque détecteur fait 2000 par 4000 pixels, il y en a 36, c'est des caméras à 340 mégapixels. Je mets celle-ci parce qu'elle a été fabriquée essentiellement dans le laboratoire auquel j'appartiens, maintenant elle est un peu dépassée, il y a des caméras qui sont gigapixels. Je parle des caméras chez vous, votre truc, ça ne marche pas, enfin, c'est mégapixels, vos petits machins de téléphone portent de 10 mégapixels. Là, c'est milliards de pixels, gigapixels, c'est des milliards de pixels, donc des caméras incroyables. Et regardez, si on zoome, là il y a une zone centrale où il n'y a que dalle, voilà, c'est assez minable. C'est la même image, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de pixels, là je l'ai mise comme ça, mais on va maintenant zoomer dedans, il n'y a pas de truc, enfin, je ne vous ai pas truandé, on va juste zoomer dedans. Boum. Donc en zoomant dans cette petite zone, on voit plein d'autres trucs à côté, il y a des machins bizarres, enfin, il y a plein de trucs dedans. Donc on voit une quantité absolument considérable. On pourrait se dire, mais si je zoomais bien, si j'avais une caméra très sensible, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité que je tombe toujours sur une étoile ? Parce que si je tombe toujours sur une étoile, le ciel ne devrait pas être noir, il devrait être uniformément brillant comme une étoile. Un peu comme quand on est dans une forêt. Par exemple, là une forêt des Vosges, bon, elle est même dans les Ardennes. Vous êtes dans la forêt, vous regardez les troncs d'arbre, où que votre regard porte, dans quelques directions qu'il porte, il croise un tronc d'arbre. Donc vous êtes entouré d'un truc, c'est un tronc d'arbre. Voilà, la texture, c'est tronc d'arbre. Partout, dans toutes les directions. Où que porte votre regard, vous voyez un tronc d'arbre. Tant il y en a. Tant la forêt est grande et tant il y a d'arbres dans cette forêt. Eh bien, imaginez que ces arbres soient des étoiles. Si vous visez une étoile, chaque fois que vous visez dans une direction, votre regard tombe sur une étoile. Eh bien, vous devriez avoir l'impression que le ciel est incandescent, brillant comme une étoile. Et pourquoi vous diriez ça ? vous dites, j'ai l'impression que l'univers, il est rempli d'étoiles, uniformément rempli d'étoiles et d'étoiles éternelles. Voilà un modèle d'univers, voilà une façon de voir le monde. Les étoiles sont éternelles. Est-ce que vous avez déjà vu une étoile disparaître ? Non. Et de mémoire d'humain, nul n'a vu une étoile disparaître. Vous avez déjà vu une étoile nouvelle ? Non. La dernière, c'était en 1172, donc vous ne l'avez pas vue. Donc on a longtemps pensé, Aristote pensait ça déjà et ça a duré 20 siècles, que les étoiles étaient éternelles. Donc un univers uniformément rempli d'étoiles éternelles, il devrait, le ciel de la Terre, de jour comme de nuit, si j'ose dire, devra être incandescent. Et ce n'est pas ce que l'on constate, le ciel de la Terre, la nuit, il est noir. Il y a bien quelques étoiles, mais il est noir. Alors on peut toujours dire, c'est parce qu'on ne regarde pas assez bien. On a regardé là, avec ces super caméras, on voit entre les étoiles, mais il reste encore des zones noires. Alors on peut faire encore un peu mieux. Voilà une image qui a été prise par le télescope spatial Hubble. Une image qui s'appelle le HST Ultra Deep Field. Cette image, elle est assez extraordinaire parce que la surface qu'elle représente sur le ciel, c'est ce qu'on voit à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras. On a une aiguille, tenue à bout de bras. On regarde à travers le chat, voilà, vous voyez ça. C'est tout petit. La tempose, je ne sais plus combien, c'est des centaines d'heures d'accumulation de lumière. Et dans cette image, il n'y a que deux étoiles, ce que vous les voyez. Deux étoiles de notre galaxie. Il y en a une qui est là. On voit la petite égrête là. Puis il y en a une qui est là-haut cassée. Et puis c'est tout. Tous les autres objets, ce sont des galaxies. Des collections de, typiquement, 100, 200 milliards d'étoiles. Notre voie lactée, la voie lactée qu'on voit est la trace de notre galaxie. La grande galaxie d'Andromène, encore une autre, il y a l'œil nu. Pour ceux qui ont fait de l'astronomie l'amateur, c'est un des objets favoris des astronomes amateurs. Là, il y a sur cette image plus de 3000 galaxies, complètement à l'œil nu évidemment. 3000 galaxies. Et puis quand on se dit le tout petit chat d'aiguille, si on le reporte autant de fois dans le ciel, si on dit chaque petit chat d'aiguille il a 3000 galaxies, on estime qu'il y a 100 milliards de galaxies dans notre univers. Ayant chacune, on va dire, 100 milliards d'étoiles. Il fait 10 000 milliards de milliards d'étoiles à la louche, à 8 ou 2 près dans l'univers observable. Il y a beaucoup. Et donc, on pourrait dire, parce qu'entre les étoiles, on n'a pas vu aussi les galaxies et tout ça. Eh bien non. En fait, la réponse sur pourquoi le ciel est noir et même organe entre les galaxies, elle est venue d'un poète. Elle est venue d'Edgar Poe. Et voilà ce que dit Edgar Poe dans un poème en prose qui s'appelle Eureka. il est averti de la question de si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme. C'est ce que nous venons de dire. L'idée qu'il y a un ciel uniformément rempli d'étoiles, un univers uniformément rempli d'étoiles et d'étoiles éternelles. Comme celle déployée par la galaxie puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Aucun point. Dans quelles conditions ? Dans ces conditions la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes c'est-à-dire des zones noires entre les étoiles mais même en regardant mieux on les voit entre les galaxies qu'il y a entre les étoiles dans innombrables directions et de supposer que cet arrière-plan invisible est placé une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'a jamais eu pour nous parvenir jusqu'à nous il fait l'hypothèse derrière que les étoiles n'ont pas toujours existé. Il faut un certain temps à la lumière de ces étoiles ou de ces galaxies lointaines pour nous parvenir. Cette lumière se propage à 300 000 km par seconde les distances qui nous séparent les étoiles sont considérables le soleil j'ai dit 500 secondes la lumière met 500 secondes pour nous parvenir la lune c'est 2 secondes à peu près 2 secondes un peu plus que 2 secondes l'étoile la plus proche après le soleil c'est plus de 4 années la lumière qui parcourait en ligne droite le diamètre de nos galaxies c'est 100 000 ans la galaxie la grosse galaxie la plus proche de nous c'est 2 500 000 ans on a vu des galaxies dont la distance dont la lumière plutôt a mis 13 milliards d'années pour nous parvenir on voit des galaxies dont la lumière a mis 13 milliards d'années pour nous parvenir donc ce sont des objets à des distances absolument considérables absolument considérables et donc si ces objets n'ont pas toujours existé il est possible qu'il y ait des objets dont la lumière n'ait pas encore eu le temps de nous parvenir voilà la réponse et donc si la nuit est noire c'est parce que la vitesse de la lumière est finie parce que les objets de l'univers et particulièrement les étoiles ont un âge fini et on a compris pourquoi les étoiles elles vont épuiser je ne l'ai pas dit mais on a compris comment elles fonctionnent mais quand il n'y a plus de carburant nucléaire qu'est-ce qui se passe les étoiles s'épuisent je ne vais pas épiloguer longuement dessus pour ne pas vous épuiser sur cette question mais les étoiles n'ont pas toujours existé et n'existeront pas toujours le soleil n'existera pas toujours elles ont une durée de vie qui est assez longue pour le soleil on est ici à 10 milliards d'années mais pour l'étoile plus massive plus courte et enfin l'univers est en expansion ça c'est le dernier point l'univers est en expansion on va y revenir dans un instant il existe un horizon au-delà duquel on ne peut voir les choses il existe un horizon cosmologique un horizon dans l'univers au-delà duquel on ne voit pas les choses parce que nulle information ne nous est encore parvenue voilà ce qu'il faut avoir peut-être on voit un grand volume d'univers mais on ne voit pas toutes les choses possibles c'est ce qui explique que le ciel est noir et une partie de l'explication elle tient dans l'univers est en expansion ça ça vient de cette courbe là alors je ne vais pas la détailler longuement c'est pour montrer aussi qu'est-ce que c'est une courbe scientifique comment ça se présente un objet qui est produit dans un article scientifique et sont représentés ici la luminosité de ces galaxies en fonction de leur distance on va dire et on a des points et on voit que ces points s'alignent sur une courbe très particulière enfin sur une courbe qu'on peut calculer et qui est issue d'un modèle cosmologique d'une façon mathématique de décrire l'évolution de l'univers et dans cette façon mathématique elle nous dit l'univers est en expansion la distance entre deux galaxies augmente au cours du temps et mieux on nous dit que l'expansion est accélérée ça c'est cette partie là du graphe qui nous dit ça je ne vous raconte pas pourquoi ce n'est pas le point ici cette partie là du graphe nous dit l'expansion est accélérée ça va de plus en plus vite mais alors ce point là admettons l'univers c'est ce qu'on appelle les modèles à big bang les modèles qui décrivent qui sont les modèles mathématiques qui décrivent cette expansion de l'univers qui date et un belge qui était dans l'affaire vous savez qui ? la b c'était le maître donc là on ne peut pas sous-estimer l'importance de le maître dans la cosmologie moderne c'est vraiment un boss ces modèles son modèle s'appelait le modèle de l'atome primitif et puis c'est devenu ensuite les modèles qu'on a appelé à big bang mais l'idée que l'univers est en expansion ça a une conséquence très importante si on joue le film à l'envers si on se dit oui mais dans le passé il était plus contracté et loin plus si on remonte le film à l'envers l'univers était plus dense et aussi plus chaud voilà une conséquence de l'expansion c'est que dans le passé l'univers était plus dense et plus chaud et s'il était plus dense et plus chaud et bien il a dû émettre un rayonnement il devait rayonner comme un corps chaud un corps par exemple comme le soleil à 6000 degrés vous rayonnez comme le soleil à 2000 degrés vous rayonnez vous êtes plus rouge vous avez une étoile une petite étoile plus rouge à 30 degrés comme vous vous rayonnez pas pas en lumière visible mais en dépit des apparences vous êtes brillants pour s'en rendre compte il faudrait que je puisse vous regarder en une lumière qui est invisible dans mes yeux qui s'appelle la lumière infrarouge si je vous regarde en infrarouge on éteint les lumières de la pièce d'abord on est dans le noir complet donc je ne vous vois pas au sens de la lumière que vous diffusez la lumière des sources primaires qui sont au plafond et qui vous diffusez la lumière sur votre peau vos habits et je vous vois si je coupe la lumière c'est fini je ne vous vois plus mais si je prends une caméra infrarouge je vois votre luminosité propre vous êtes brillant en lumière infrarouge vous n'êtes pas très chaud c'est d'ailleurs mieux pour vous c'est à dire comme ça qu'on repère les gars qui ont la fièvre dans les frontières ils ont la fièvre ils sont un peu plus chauds donc ils rayonnent plus ils sont un peu plus chauds un peu plus chauds on détecte ça et on dit ah à la fièvre oui c'est bon c'est comme ça que ça se passe dans les frontières grâce à ces caméras infrarouges et il y a des gens qui ont détecté la trace de ce rayonnement ces deux personnages Arnaud Penzias et Robert Wilson qui ont pris le prix Nobel en 1978 pour cette découverte ils ont montré qu'il y avait un rayonnement c'est eux qui l'ont vu pour la première fois après il y a eu des expériences derrière d'autres satellites par satellite qui s'appellent satellite COB et puis un satellite qui s'appelait WMA par satellite américain enfin un satellite qui s'appelle Planck un satellite européen qui ont observé ça de manière de plus en plus subtile et qui ont montré qu'il y avait un fond lumineux il y avait un fond lumineux qui était dans toutes les directions du ciel mais il n'était pas lumineux en lumière visible il était lumineux dans une lumière voici le spectre de ce rayonnement il correspond à un corps dont la température est un petit peu moins de 3 Kelvin moins de 170 degrés Celsius un corps extrêmement froid extrêmement froid et tenant compte de l'expansion de l'univers de quoi s'étant rendu compte et bien que ce rayonnement extrêmement froid était en fait la trace du rayonnement beaucoup plus chaud qui prévalait à ces époques anciennes où l'univers était sans doute plus dense et plus chaud on le déduit parce qu'on constate l'expansion donc je reprends l'arrivée de l'anément on constate que l'univers est en expansion on se dit que dans le passé il devait être plus dense et plus chaud il a dû donc créer une lumière comme un corps chaud peut-être comme le soleil donc de la lumière visible mais avec l'expansion cette lumière s'est diluée atténuée et on la détecte maintenant comme quelque chose d'extraordinairement affaibli et qui tombe dans une gamme de couleurs si j'ose dire qui s'appelle les micro-ondes et comme si le corps émetteur n'était plus à 3000 degrés mais à seulement 3000 Kelvin mais à 3 Kelvin et c'est ce fond incandescent tout à l'heure on parlait il devrait y avoir un fond incandescent et bien il est là ce fond incandescent simplement il n'est plus incandescent en lumière visible il est en micro-ondes affaibli qu'il est par l'expansion de l'univers alors une chose qui est assez amusante quand on les compare c'est cette image quand on regarde ces deux images elles sont assez ressemblantes vous allez vous dire c'est la même chose en gris il y a des petits points dessus alors celle de gauche c'est notre soleil celle de gauche c'est notre soleil pris dans une longueur d'onde particulière et pour une observation particulière celle de droite c'est ce rayonnement qu'ont détecté Penzas et Wilson qu'on appelle fond diffus cosmologique qu'on appelle aussi rayonnement fossile et quand on les regarde c'est la même chose il y a des endroits il y a des petits pixels blancs des petits piquels noirs il y a des endroits un peu plus chauds un peu moins chauds et puis on peut regarder le spectre de ces choses là le spectre ça veut dire comment ça se comporte comment se répartissent les oscillations les vibrations de ces deux structures alors j'en mets un à droite ça c'est pour le fond diffus cosmologique je mets à gauche celui du soleil ils ont absolument pas la même tête ce spectre à gauche il traduit le fait que le soleil on l'a vu tout à l'heure brille mais il est aussi agité de vibrations ça c'est une découverte je dirais récente mesurée de façon précisément récemment en 1990 les premiers débuts et puis maintenant continuellement depuis ces années là le soleil oscille comme une sorte de cloche vibrante comme si on avait tapé dessus et puis il vibre et il y a des pleins de vibrations qui se superposent sur le soleil et qui le font vibrer et quand on regarde le soleil vibrer et quand on regarde le fond diffus cosmologique ce n'est pas le même spectre de vibrations ce n'est pas le même son si j'ose dire si on compare avec un instrument de musique ou des instruments de musique ce ne sont pas les mêmes un tambour ou une lame métallique ça vibre ça ne fait pas le même son ce n'est pas le même spectre ce n'est pas la même musique que l'on entend mais c'est le même principe les deux vibrent et cette chose on appelle cette découverte on appelle héliosismologie dans le cas du fond diffus cosmologique on voit ces vibrations c'est simplement la trace de ce qu'on appelle des ondes sonores qui se propageaient des ondes de pression qui se propageaient dans ce milieu très ancien très chaud il y avait des endroits un peu plus chauds un peu moins chauds des endroits un peu plus denses un peu moins denses et ça a été la source d'ondes acoustiques donc de pression à l'intérieur du fond diffus cosmologique donc le soleil vibre le fond diffus cosmologique a vibré si j'ose dire et on en voit la trace dans sa lumière pour que le soleil vibre regardez la réponse elle est là regardez la petite image en bas à gauche regardez bien voilà il y a un rond dans l'eau sauf que c'est pas de l'eau c'est le soleil il y a une éruption solaire il y a de la matière qui est montée puis qui est retombée sur le soleil et ça fait vibrer le soleil voilà une source de vibration les éruptions de surface on pourrait aussi la surface à droite ça s'appelle un dopplergramme du soleil ça a été obtenu par le satellite SAU regardez il y a des ah oui c'est pas très long ah zut je reviens oui donc déjà la petite onde à la surface du soleil c'est absolument étonnant on sait mesurer ça ce genre de choses et ces petits fourmillements qu'on voit à la surface du soleil c'est la surface du soleil qui vient un peu vers vous qui s'éloigne de vous il y a plein de rois qui vont vers vous d'autres qui s'éloignent on sait mesurer ça très précisément on sait voir comment le soleil vibre et de ces vibrations on peut tirer le spectre des vibrations la comment dire l'équivalent du timbre d'un instrument de musique si je tape sur une lame métallique ou si je tape sur une anne de bois ou si je tape sur une peau de tambour il y aura à chaque fois des vibrations mais qui sont différentes parce que la structure l'objet sur lequel je tape n'a pas la même forme par exemple on n'a pas la même on n'a pas les mêmes qualités mécaniques au final on voit qu'il y a des analogies entre ces deux moments entre ces deux choses le soleil je reviens il y a une photosphère je ne vois pas l'intérieur du soleil la surface du soleil vibre de cette surface je reçois de la lumière visible parce que le soleil est un corps chaud le fond diffus cosmologique c'est de la lumière qui a été émise comme de la lumière visible il y a très longtemps dans le passé 13,8 milliards d'années dans notre passé nous la recevons maintenant sous forme d'une lumière très atténuée en lumière micro-onde on ne voit pas au-delà de cette surface-là on ne voit pas au-delà de cette surface car avant cette surface la matière était trop chaude et la lumière ne se propageait pas en ligne droite c'est depuis ce fond diffus cosmologique qui marque le moment où l'univers est devenu neutre où les atomes se sont constitués les atomes neutres se sont constitués avant on ne voit pas il y a une photosphère qui est ce fond diffus cosmologique mais ce n'est pas une photosphère qui nous aveugle parce qu'elle a été émise comme aveuglante mais elle est reçue comme quelque chose d'extrêmement faible et qui tourne dans une gamme de couleurs que nos yeux ne voient pas il faut des satellites spécialisés pour voir ça et donc la situation elle est un peu celle-ci alors il faut oublier un peu ces couches qui sont ici je les oublie le fond diffus cosmologique la surface du soleil et la terre au milieu c'est ça le plot twist c'est-à-dire nous sommes situés la terre entre deux photosphères une photosphère incandescente qui est celle du soleil qui nous éclaire et nous chauffe une photosphère incandescente il y a longtemps mais extrêmement froide mais extrêmement froide qui est toujours là qui est l'incandescence que cherchait Olbers en se demandant mais vingt dieux pourquoi le fond du ciel n'est-il pas uniformément il est uniformément brillant mais dans une lumière invisible à nos yeux on est entre ces deux photosphères l'une très chaude 6000 degrés l'autre très froide 3 degrés 3 Kelvin donc moins de 270 degrés Celsius et je conclurai par ça mais ça sera une conférence entière à discuter quand vous mettez un corps chaud la surface du soleil avec un corps froid là-bas l'énergie va spontanément du corps chaud au corps froid si vous êtes nous humains on est capable de se brancher de mettre une machine dans cet écoulement spontané de chaleur on met une machine qu'on appelle une machine thermique qu'on appelle une machine à vapeur une source chaude le bois le charbon qui brûle l'uranium qui se désintègre une source froide l'atmosphère on met une machine entre les dés on produit on appelle ça on produit de l'énergie on produit pas l'énergie en une autre qui s'appelle électricité et bien regardez l'analysie marrante on peut la développer longuement ça pourrait être une conférence complète il y a une source chaude il y a une source froide et au milieu il y a une planète il y a une machine qui s'appelle la vie et qui prend le rayonnement du soleil qui permet à la vie sur Terre de tourner et qui rend ce rayonnement à l'univers sous forme d'infrarouge vers la source froide qui est le fond du feu cosmologique on pourrait imaginer la vie sur Terre comme une machine thermique il faudrait développer ça longuement qui fonctionne entre deux photosphères celle du soleil qui est là pour 10 milliards d'années qui est déjà là depuis 5 milliards disons qui est encore là pour 5 milliards d'années et une autre photosphère lointaine qui rappelle qui montre qui donne une image des premiers instants premiers instants on va dire comme ça de l'univers voilà la conclusion à laquelle je voulais arriver par ces longues digressions sur comment ça fonctionnait une étoile pourquoi le ciel est noir et que l'univers est en expansion et que ça a des conséquences et ce grand schéma il a pu être tout pour être détaillé évidemment en bien plus grand détail dans une conférence qui serait bien trop fatigante ou dans plusieurs conférences et ce grand schéma c'est le résultat de l'astrophysique du 20ème siècle essentiellement un petit bout au 21ème siècle et là-dedans on oublie une chose importante c'est que la Terre bien sûr la Terre c'est nous la Terre mais il y a d'autres terres enfin il y a des planètes d'autres planètes dans l'univers et qui ont un peu la même situation qui sont entre la photosphère de leur étoile et le fond diffus cosmologique qui les englobe donc c'est pas nous qui sommes au centre de l'univers vous l'avez bien compris c'est simplement cette position un peu singulière nous de nous être vivants et pensant à la surface d'une planète située autour de photosphères qui est singulière et peut-être et là on a dans la salle des grands spécialistes peut-être un jour trouverons-nous des planètes de type terrestre habitables et peut-être avec de la vie dessus pour l'instant l'énigme reste ouverte et là c'est une des grandes énigmes encore une grande question de l'astrophysique du 21ème siècle merci de votre attention et puis si vous avez des questions et que je sais y répondre j'y répondrai avec plaisir merci à vous je ne sais pas il marche le micro la réponse est non oui si on veut prendre des questions mais passe le micro pour poser les questions si tu veux et moi j'essaie de répondre en parlant fort on va essayer comme ça ah j'ai oublié ma planche de conclusion je suis bête mais je vais la montrer après la question j'ai une planche encore vachement bien monsieur bonjour monsieur je vous remercie pour cette excellente conférence qui est extraordinaire vous nous avez voyagé bon merci à vous merci beaucoup je vous remercie énormément ma question c'est concernant la vitesse d'expansion de l'univers par rapport au fait qu'elle est continuellement en émotion elle est expansionnement plus rapide est-ce que c'est-à-dire qu'un certain moment à l'instant D elle est dépassée la vitesse de l'univers bien sûr alors le problème de la vitesse d'expansion c'est qu'il faut la vitesse elle se définit par rapport à un certain référentiel et donc c'est pas très facile de savoir lequel on choisit enfin il faut faire son choix de la même façon et donc on peut effectivement ce serait de rentrer dans des états de cosmologie qui risque d'épuiser tout le monde mais oui la vitesse d'expansion apparente peut dépasser la vitesse de la lumière et ça n'est pas contradictoire avec le fait que cette vitesse est réputée indépassable enfin ça si on dit la vitesse de la lumière surtout pas Star Wars tout ça il déconne oui il déconne mais là c'est une une apparence on va dire mais c'est possible enfin c'est une apparence qui n'est pas contradictoire avec le fait que par ailleurs on nous dit la vitesse d'expansion la vitesse de la lumière est limitée oui je voulais montrer cette planche là j'ai oublié d'abord il y a une jolie image et surtout le maître regardez cette citation de le maître vous devez la connaître elle est extraordinaire l'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de se terminer quelques mèches rouges cendres effumées debout sur une escarbie mieux refroidie c'est nous nous voyons s'éteindre doucement les soleils et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes respect voilà c'est super beau et c'est vrai c'est exactement la position de l'astrophysique des astrophysiciens des astrophysiciens ah c'est une chance c'est une situation on la constate est-ce que c'est une chance je ne sais pas vu ce qui se passe sur Terre on peut dire oui finalement ça déconne un peu bien sûr une intelligence on peut imaginer s'il existe une espèce intelligente ailleurs dans l'univers sur une planète qu'elle peut habiter elle est dans une situation qui est je dirais très semblable à la nôtre elle est alors il peut y avoir des circonstances locales un peu différentes mais essentiellement elle aura une étoile elle sera sur sa planète et puis si elle fait de l'astrologie de l'astrologie si elle fait de l'astrologie aussi d'ailleurs mais si elle fait de l'astronomie si elle fait de l'astrologie il y aura des escrocs qu'ils ont envoyé pas cher il y aura ça aussi il y aura aussi de l'astronomie il y aura aussi de la cosmologie et donc ils découvriront des choses qu'ils exprimeront dans un langage sans doute différent peut-être des mathématiques ou des expressions mathématiques différentes mais ils exprimeront ces connaissances-là qui sont des faits qu'on espère objectifs et ils arriveront à des conclusions similaires en se pensant peut-être le centre du monde en disant quelle chance on a d'être entre deux photosphères et c'est génial une photosphère chaude qui nous chauffe une photosphère froide vers laquelle on peut émettre nos déchets lumineux l'ensemble des déchets que rayonne la Terre c'est la Terre elle rayonne sous forme de lumière infrarouge ce qu'elle reçoit du Soleil c'est transformé et ça repart sous forme de lumière infrarouge et ce changement de longueur d'onde de passer de la lumière visible qui arrive sur Terre réémis en lumière infrarouge techniquement on appelle ça une augmentation de l'entropie du rayonnement lumineux ça permet de diminuer l'entropie sur Terre d'avoir des structures complexes organisées sur Terre nous par exemple mais les arbres les pierres des systèmes organisés disons qui ne sont pas complètement n'importe quoi pour l'instant c'est silence radio oui c'est ça oui alors il y avait cette question du paradoxe alors un ouvrage collectif auquel j'ai contribué sur la question qu'on appelle paradoxe de Fermi en deux mots c'est le physicien Enrico Fermi qui était assez fan de petits calculs de coins de table pour essayer d'estimer des choses rapidement c'est un outil mental de physicien de physicienne qui est très courant d'astrophysicien aussi bien sûr c'est de se dire par exemple combien il y a d'accordeurs de piano à Liège il se fout de ma gueule j'en sais rien mais on peut se dire bon à Liège il y a combien d'habitants on estime combien de gens jouent du piano donc ça fait combien de piano à Liège il faut bien que ces accordeurs de piano vivent donc il n'y a pas autant d'accordeurs que de piano il doit y avoir un accordeur pour 10 ou 20 pianos et donc on estime comme ça et puis il avait fait ce petit raisonnement lui c'était sur New York il avait trouvé une valeur qui était tout à fait dans ce qu'on appelle le bon ordre de grandeur il avait peut-être dit 300 alors qu'il y en avait 450 mais essentiellement on avait une valeur assez proche il était assez féru de ce genre de petit calcul je vous en livre un autre si ça vous intéresse par exemple quelle longueur peut-on écrire avec un crayon voilà vous avez un crayon ou un stylo enfin vous choisissez vous l'avez il est dans votre main et vous dites combien de kilomètres de ligne je peux faire je vous laisse ça votre sagacité voilà je vous laisse réfléchir à ça après je vous donnerai la réponse comment on peut faire je n'ai pas la réponse en tête mais comment on ferait alors il avait fait comme ça un petit calcul en se disant si jamais je voyage d'une étoile à une autre à des vitesses normales j'entends par normales en dessous de la lumière mais un peu rapide pas avec nos vaisseaux minables où il faut 80 000 ans pour aller d'une étoile à une autre nos vaisseaux minables c'est typiquement les sons de Voyager qui ont des vitesses de l'ordre de 15 km par seconde 15 km par seconde c'est un 20 000 fois plus lent que la lumière qui fait 300 000 km par seconde et donc quand la lumière met 4 ans pour nous venir des ongles d'une étoile proche et bien là le vaisseau il mettra plutôt 20 000 fois plus long donc 80 000 ans on oublie le voyage interstellaire à cette vitesse là donc il proposait des vitesses disons raisonnables mais néanmoins énormes au regard de ce que nous savons faire qui sont des vitesses de l'ordre de 5% 10% de la vitesse de la lumière ça veut dire 15 000 km par seconde c'est déjà 1000 fois plus que ce qu'on sait faire c'est déjà pas du tout facile bon imaginons qu'on sache faire ça un jour que quelqu'un dans l'univers sache faire ça un jour il le fait ça lui coûte super cher il n'en fait pas 50 il fait une mission zoop il y va il va sur notre planète il a bien visé il y a des projets il y a des gens habiles qui regardent cette planète elle est bien celle-ci il ne faut pas y aller bon on essaie d'aller à des endroits qui ont l'air pratiques pour nous autres humains ça prend un certain temps des siècles on arrive sur place on se pose croissé et multiplié et puis 3 ou 400 ans plus tard vu l'ambiance générale capitaliste de croissance poum ça y est on a pourri la planète c'est bon on reprend un vaisseau on repart et puis sur Terre on en envoie un deuxième entre temps on en a envoyé un deuxième il a fallu 500 ans pour envoyer le deuxième vous voyez c'est pas super rapide c'est un vaisseau par planète tous les 500 ans et ça met des centaines d'années pour aller d'une planète à une autre on se dit mais ils ne vont jamais y arriver et bien un petit calcul très assez simple encore de physique qui se fondait sur la théorie de la diffusion montre qu'on peut visiter toutes les planètes habitables pour l'espèce si c'était nous les humains qui faisions ça en une échelle de temps qui est lors de 100 millions d'années 100 millions c'est super long bah oui c'est long l'humanité elle est sur Terre que depuis 4 millions d'années on va dire l'humanité ou les pré-humains depuis 4 millions d'années 100 millions d'années ça a l'air assez long mais c'est une solution technologique elle va de planète en planète c'est Elon Musk à fond on dit multiplanétaire super bon et puis 100 millions d'années c'est une durée assez courte au regard des durées cosmologiques le tour de la galaxie de notre galaxie le soleil le fait en 250 millions d'années 100 millions d'années vous voyez c'est déjà plus court que ça l'âge du soleil c'est 4,56 milliards d'années notre galaxie on estime qu'elle a 10 milliards d'années 100 millions d'années à ces échelles là c'est rien du tout donc on a l'impression que la première civilisation à être capable de visiter les étoiles on attend 100 millions d'années et notre galaxie en a 10 milliards elle va remplir la galaxie et la question c'est mais ils sont où les extraterrestres il devrait y en avoir partout bon alors à l'époque où Fermi pose la question une des réponses c'est c'est les hongrois pourquoi c'est les hongrois c'est parce que pourquoi c'est les hongrois il y a une raison à ça c'est pas juste un racisme anti-hongrois c'est les hongrois parce qu'il y avait un certain de physiciens hongrois qui avaient émigré pendant la seconde enfin pendant la période un peu chaude pour les juifs en Europe qui avaient émigré aux Etats-Unis et qui étaient des physiciens ou des mathématiciens de très haut niveau Von Neumann Teller enfin tout un tas de toute une clique de hongrois très fort Zillard enfin que des bosses en plus que des balèzes en physique et en maths et c'était des extraterrestres de la science il y en avait qui étaient vraiment spectaculaires en termes de capacité et de puissance intellectuelle donc c'était eux les extraterrestres donc voilà la réponse à l'époque mais comment ça fait qu'ils ne sont pas là donc après plein de réponses ont été imaginées mais qui sont beaucoup très sociales il y a des extraterrestres qui ont rempli l'univers mais ils nous regardent parce que nous on n'est pas très safe il ne faut pas trop se mêler avec les humains ils déconnent avec les armes nucléaires ils pourrissent leur planète on va voir s'ils grandissent assez voilà ça c'est l'hypothèse on les regarde sans les envahir il y a l'hypothèse du zoo ils sont là mais ils ne veulent pas nous toucher ils nous regardent de loin ils ne veulent pas nous toucher il y a l'hypothèse en fait on n'y arrivera jamais parce qu'on va déconner on va se faire sauter une bombe à la gueule on va détruire la planète il n'y aura plus de ressources et jamais on ne pourra faire de voyage intercellaire jamais ce n'est pas que ce soit impossible dans le fond c'est que ça n'arrivera pas et puis il y en a comme ça des réponses au paradoxe de famille il y en a je ne sais pas 50 elles sont toutes d'ordre en plus social il n'y a pas de réponse c'est peut-être même pas un paradoxe il y a peut-être de la vie ailleurs dans l'univers mais elle n'a pas eu le temps de sortir etc si on pense nous à notre sphère informationnelle nous on a la radio sur la terre on va dire depuis 100 ans donc ça veut dire que la première émission de radio en imaginant qu'elle soit qu'elle a été émise elle a été émise un peu partout donc en particulier vers l'univers dans l'espace imaginons qu'elle ait été émise dans toutes les directions de l'espace et bien à la vitesse de la lumière elle a balayé une sphère dont le rayon est 100 années-lumière si il y a un extraterrestre qui écoute la terre et qui a 102 années-lumière il se passe rien c'est minable cette planète parce que notre sphère informationnelle l'endroit qu'on a pu toucher par nos émissions radio les premières n'ont pas dû les bien loin parce qu'elles ont dû être atténuées elles n'étaient pas très puissantes il y a 100 années-lumière donc si chacun gonfle une petite bulle informationnelle qui ne se touche jamais on peut s'ignorer par exemple voilà une autre solution de la même façon il se peut aussi que effectivement les utilisations naissent et meurent et que du coup les sphères informationnelles ne se croisent jamais donc il y en a eu avant nous mais ils ont disparu avant qu'on ait l'information qu'ils étaient là enfin il y a plein de réponses et essentiellement on n'en sait rien ça permet de jouer avec l'idée c'est assez plaisant ça fait des belles histoires il y a des tas d'histoires de SF vraiment sympa avec ça et voilà ça donne un sujet très intéressant et qui motive aussi les recherches parce que finalement la recherche d'exoplanètes fondamentalement tu me tromperas Michael mais fondamentalement c'est d'abord un point de physique de compréhension comment se forment les systèmes planétaires d'abord on n'avait qu'un seul exemple le système solaire après on en a eu plein et on a rendu compte que le modèle de formation qu'on avait du système solaire fondé sur un point il était faux parce qu'il y avait plein de trucs bizarres qui se passaient donc on a beaucoup appris sur la formation des planètes dans un système planétaire déjà on a appris plein de trucs et puis derrière le truc qui titille un peu c'est les planètes qui ressemblent un peu à la Terre quand même on a beau dire quoi elles sont sympas celles-là qui ressemblent un peu à la Terre la même taille tout ça peut-être habitable donc quelque part la recherche de la vie dans l'univers même s'il y a des raisons très fondamentales très importantes de physique d'astrophysique fondamentale d'étudier les exoplanètes le truc qui fait le piment c'est les planètes c'est trouver des planètes disons de type terrestre et éventuellement avec un indice une biosignature comme on dit qui montrerait pour l'instant on n'en a pas qui montrerait qu'il y a une vie de surface de surface ne pas oublier aussi les biais mentaux une vie de surface parce que sur Terre il y a de la vie à la surface apparemment mais aussi de la vie sous les océans et vu de loin ça n'existe pas déjà quand j'étais petit on a découvert dans les années 70 on a découvert que sur la dorsale médio-atlantique il y avait de la vie à 4000 mètres de profondeur alors les gens sont tombés des nus à un endroit où il y a du magma qui remonte et la température de l'eau c'est 120 degrés Celsius à cause de la pression c'est une sorte de cocotte minute il y a des bestioles tranquilles qui vivent mais tranquillou le salon on ne les voit pas vu de l'extérieur alors là c'est signal radio zéro et puis il y a des trucs dans la croûte terrestre sur les 10 premiers kilomètres de croûte terrestre il y a des bactéries et la plus grosse masse organique vivante c'est dans ces 10 kilomètres de croûte terrestre c'est pas vous et moi et les cochons et les machins tout ça c'est zéro donc voilà c'est tous ces biais là qu'il faut avoir en tête ils sont intéressants ça permet de réfléchir sur toutes ces questions là de comment on se positionne comme humain dans l'univers ça c'est cette phrase de Le Maître je la trouve absolument spectaculaire évidemment extrêmement forte même à un sens poétique enfin une force poétique absolument incroyable et du coup ça nous donne ça montre aussi qu'on a une manière de responsabilité c'est-à-dire si on est les seuls représentants ou pas d'ailleurs de l'intelligence dans l'univers d'une conscience de soi qui peut penser le monde dans un petit volume on arrive à penser tout ce merdier et bien c'est juste incroyable et ça donne une responsabilité particulière il faut arrêter de déconner sur terre on pourrait dire ça comme ça c'est pas un message facile à faire passer mais vous vous êtes déconvaincu je sais que vous êtes je suis presque déconvaincu mais il y a cette idée derrière donc ce recul là fut-il un peu spéculatif même très spéculatif il permet de se poser ces questions fondamentales qui sont de nature plus philosophique on va dire presque métaphysique mais qui travaillent les humains depuis longtemps bien sûr depuis très longtemps avant même il y a eu des sélénites on a imaginé qu'il y avait des sélénites des habitants de la lune d'ailleurs Gauss le grand physicien Carl Friedrich Gauss disait des sélénites évidemment il y en a et pour leur parler c'est très facile on va dessiner dans les plaines de Sibérie parce qu'il y a de la place on va dessiner des grands triangles rectangles 3, 4, 5 les triangles rectangles 3, 4, 5 c'est un côté fait 3 le côté fait 4 vous savez qu'un côté au carré plus autre côté au carré ça fait le troisième au carré 3 au carré plus 4 au carré ça fait 5 au carré on va faire des grands triangles 3, 4, 5 30 km de long 40 km 50 km on va faire une tranchée on fout le feu et puis les sélénites ils vont le voir parce que c'est un grand machin ils diront oh mais c'est dingue il y a des intelligences sur la Terre parce qu'ils tracent des triangles rectangles 3, 4, 5 voilà je laisse à votre appréciation donc ça fait longtemps qu'on imaginait qu'il y a une autre espèce d'autres êtres vivants sur d'autres mondes et de communiquer éventuellement avec eux avant la radio avant la radio la possibilité par des grands signaux de communiquer de loin avec les sélénites bon il n'y a pas de sélénites je vous rappelle aussi qu'il y a une française je oublie son nom je oublie son nom une française en 1900 quelque chose 1910 ou quelque chose comme ça son fils est décédé prématurément elle était assez riche et elle a fondé un prix pour honorer la mémoire de son fils qui s'intéressait beaucoup à cette époque en particulier aux canaux martiens aux questions de Mars il n'y a pas de canaux martiens il n'y a pas de martiens jusqu'à prendre du contrat il n'y a pas de martiens et elle a créé je ne sais plus Goosman je crois qu'elle s'appelle il faudrait que je vérifie le nom elle a créé ce prix et c'était un prix qui récompenserait la première personne capable de communiquer avec des extraterrestres à condition que ce ne soit pas Mars parce que c'était vraiment trop facile parce que d'abord on savait qu'il y avait des martiens et que vraiment Mars c'était une évidence qu'il y avait des martiens ça ne compte pas vous voyez c'était marrant l'état d'esprit était marrant bon personne n'a jamais gagné le prix donc voilà donc vous voyez cette question là elle nous traverse depuis longtemps je ne vous entends pas très bien rapprocher un tout petit peu le micro merci je ne sais pas si vous pensez vers les lignes de l'univers vers les lignes de l'univers c'est ça les lignes de l'univers je ne sais ce qu'il y a derrière alors voilà je comprends votre question je vais la reformuler mais je comprends le sens non non mais ce n'est pas du tout je ne dis pas ça pour vous agacer pas du tout au contraire je comprends le sens de votre question et donc je vais essayer de la reformuler pour qu'elle fasse sens au sens de la science et pas au sens du discours on veut comprendre les choses mais du coup ça va vous faire comprendre les choses je l'espère donc il y a effectivement des limites au sens que je vais dire tout à l'heure j'ai parlé d'horizon cosmologique le fait qu'un objet qui est très lointain sa lumière ne nous est pas encore parvenu du coup on ne sait pas qu'il est là tout simplement vous ne savez pas que je vous parle tant que le son ne vous est pas parvenu alors évidemment vu les tailles les distances qui nous séparent et la vitesse du son à 300 mètres par seconde voilà mais c'est ça l'idée ça lag comme disent les joueurs les gamers ça lag ils appuient sur le bouton et il ne se passe rien à l'écran il ne se passe rien dans le jeu qui est sur le serveur lointain ça met quelques millisecondes quelques dizaines de millisecondes d'accord donc il y a un lag parce qu'il y a un temps de propagation de l'information une durée de propagation plutôt et cette durée elle est fixée essentiellement par la distance qui nous sépare et la vitesse de la lumière donc il y a une espèce d'horizon cosmologique il y a aussi un horizon instrumental c'est à dire que si vous avez des instruments capables de capter des rayonnements extrêmement faibles par exemple des sources de lumière très faibles vous pouvez voir des sources de lumière qui du coup seront plus lointaines aussi il y a des sources de lumière plus faibles mais qui seraient peut-être proches mais des sources de lumière extraordinairement brillantes mais qui sont si lointaines qu'elles apparaissent minables typiquement ces galaxies qu'on voyait sur le HST Deep Field donc si vous avez des instruments mettons de plus grande taille par exemple de plus grand diamètre d'où l'importance d'avoir des grands diamètres en télescope ou des instruments qui ont des détecteurs plus sensibles il leur faut moins de lumière pour dire j'ai vu de la lumière s'il faut un gros saut de lumière pour qu'ils disent j'ai vu de la lumière évidemment l'instrument il ne verra pas les choses faibles d'accord des instruments plus sensibles ou des télescopes un télescope c'est seulement un entonnoir à lumière c'est un gros machin et puis la lumière elle rentre dedans puis on en fait une image c'est vraiment un entonnoir à lumière je pense que j'ai dit ça une fois des CM2 mais on dit qu'ils ont compris ce que c'était un télescope un entonnoir à lumière donc il y a un horizon technique au sens là c'est un horizon qui ne dépend que de nous c'est-à-dire à nous d'améliorer les techniques d'observation on peut aussi observer dans des lumières qui nous étaient invisibles quand vous regardez en infrarouge un monde se révèle à vous il y a des astres tout simplement qui était invisible un gros machin super lumineux en infrarouge là au milieu de la salle vous ne savez pas qu'il est là parce que vous ne le voyez pas bon s'il rayonne beaucoup vous allez le sentir parce que ça va vous faire chaud mais bon vous allez voir du rayonnement qui va vous chauffer vous dire c'est marrant il y a un truc qui chauffe c'est où ? ça vous posera des questions mais bon au final les progrès instrumentaux font voir disons de plus en plus loin des choses même des fois devant notre nez mais qu'on ne voyait pas et puis enfin il y a un horizon intellectuel il y a aussi ce qu'on est capable d'imaginer alors si on n'est pas capable d'imaginer les choses ça n'existe tout simplement pas on n'est pas capable de les formuler disons par un modèle par des hypothèses éventuellement de construire un appareil un instrument qui permettra de vérifier cette hypothèse de valider cette hypothèse d'observer les prédictions faites à partir de ce modèle et donc vous ne le faites pas ça n'existe pas si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de planète dans l'univers personne n'observe jamais les étoiles pour savoir que c'est des planètes dans l'univers si vous pensez que c'est ça la vraie vie et qu'il n'y a pas besoin de discuter ça a été le temps par exemple un autre exemple il fut un temps avant 1804 en gros où les météorites ce qu'on appelle maintenant météorites ce n'était pas un sujet scientifique il y a des cutéreux dans les champs qui disaient qu'il y a des trucs des pierres qui tombaient du ciel enfin ma bonne dame les cutéreux vous savez ils mentent c'est des charlots ce n'est pas des gens comme nous donc on ne peut pas faire confiance à ces gens là donc les pierres qui tombent du ciel moi le grand scientifique je sais que ce n'est pas possible je caricature à peine la position des scientifiques il y avait une sorte d'idée que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel et en même temps il y a des gens mais je dis les cutéreux c'est les agriculteurs je dis cutéreux parce que c'est considéré comme des gens non pertinents pour avoir une observation digne de ce nom ce n'étaient pas des observateurs dignes ils n'étaient pas assez éduqués ils ne savaient pas voir la nature c'était les savants mais les savants ils sont dans leur laboratoire ils ne voient pas tomber les pierres du ciel parce que le cutéreux il est dans son champ et il y a des trucs qui tombent mais ils le voient lui et bien 1804 Biot un physicien français qui a fait la loi de Biot et Savard donc je ne rigole pas il avait 23 ans il était à l'académie à 23 ans il était jeune il y a des gens ils nous ont dit à L'Aigle la commune de L'Aigle dans l'Orne en France et dans la proche de la Normandie sud de la Normandie il se passe un truc on est en 1804 c'est l'empire napoléonien il ne peut pas se passer une chose dans l'empire dont l'académie n'est pas informée et dont l'empereur n'a pas pris la mesure ce n'est pas possible ces gens ne rigolent plus là il y a un truc pas clair il y a des gens qui ont vu tomber des pierres depuis le ciel dans l'Orne on envoie un type pour faire une enquête et Biot il fait une enquête super sérieuse il ne dit pas l'équitéorier il raconte n'importe quoi il va tous les voir il discute avec tout le monde les enfants les vieux les jeunes les femmes le curé le maire évidemment les gens sérieux ceux qui savent mais oui ils n'étaient pas dans le champ mais ils ont entendu des gens s'exclamer ils recoupent ils mesurent des heures ils ramassent des échantillons c'est ça qui est tombé avant ces pierres on pensait ces pierres particulières on pensait que c'était des pierres foudroyées la foudre avait frappé une roche c'était ça l'interprétation canonique il y avait bien quelques disons chimistes des gens comme Cladny et d'autres qui disaient oui mais quand même la composition de ces pierres c'est pas comme les pierres enfin c'est une composition bizarre c'est bizarre c'est des pierres bizarres mais sans pouvoir dire plus il fait cette enquête il relève des échantillons il mesure des densités d'échantillons au sol il voit qu'il y a des cercles concentriques des ellipses concentriques où il y a des échantillons il y en a 5 5 5 5 5 5 5 je caricature un peu mais sur cette ellipse et puis 3 3 3 3 3 3 3 sur une ellipse un peu plus grande et puis 10 10 10 sur une ellipse un peu plus petite à l'intérieur et puis elles sont toutes confocales enfin il se comprend et avec tous les témoignages qu'il y a un gros machin qui a dû tomber du ciel selon un angle qui l'arrivait déterminé qui a tapé le sol dans cette région là et qui a éclaté en plein de petits bouts et l'essentiel est tombé là et ça fait une espèce d'ellipse de comment dire de répandes où les débris se sont répandus et de là c'est plus un truc qui n'existe pas ça devient une science ça s'appelle les météorites c'est la preuve concrète convaincante pour le monde scientifique parce qu'avant c'était des gens de rien qui disaient ça donc là donc ça pose plein de questions entre science profane et science experte ça c'est tout un point de socialisation extrêmement intéressant et c'est devenu une science donc c'est pour dire que c'est aussi les limites de nos observations de notre cerveau ce qu'on imagine ou pas il y a ces trois limites il y a une limite physique cosmologique une limite technique et qui peut être repoussée et une limite intellectuelle on peut espérer s'améliorer la limite physique ça repousse et je reviens sur je parlais des neutrinos tout à l'heure tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait ce fond diffus cosmologique ce qui est la première lumière émise le moment où la lumière peut se propager librement dans l'univers mais avant ça il y a la même chose en neutrinos un petit peu avant ça sauf que le neutrinos émis à ce moment où les neutrinos deviennent libres dans l'univers libérer les neutrinos ça se produit à une température un peu plus basse des neutrinos d'extraordinairement faible énergie et on a les plus grandes peines à détecter des neutrinos les neutrinos solaires qui sont le soleil est à côté de nous il en crache 65 milliards par centimètre carré par seconde ça veut dire sur Terre la surface de l'ongle de votre pouce chaque seconde il reçoit 65 milliards de neutrinos de jour comme de nuit parce que ces neutrinos traversent la Terre comme si elles n'existaient pas la Terre est transparente aux neutrinos le soleil est transparent aux neutrinos donc ça vous traverse chaque seconde 65 milliards de neutrinos vous traversent ça ne vous fait rien normalement et aux neutrinos non plus d'ailleurs et ces détecteurs dont je parlais tout à l'heure ils en arrêtent 150 par jour dans un machin qui fait 300 tonnes c'est pas un oncle de pouce vous voyez c'est un gros machin qui en arrêtent 150 par jour dans un gros détecteur donc pour dire que les neutrinos c'est pas facile à détecter mais que si on savait détecter ces neutrinos qui ont été émis au moment où l'univers a donné du transparent aux neutrinos on verrait une sphère incandescente entre guillemets de neutrinos un peu plus lointaine ça repousserait cet horizon cosmologique de lumière un horizon cosmologique de neutrinos et maintenant qu'on détecte des ondes gravitationnelles on les détecte maintenant avec ces grands détecteurs Virgo en Europe et détecteurs Ligo américains et puis d'autres détecteurs en Inde, au Japon qui sont en construction il y a aussi maintenant l'idée qu'on peut pouvoir détecter peut-être des ondes gravitationnelles du fond et éventuellement des événements très lointains dans l'univers où c'est très dense où il devait se passer des trucs qui ont fait un fond d'ondes gravitationnelles extraordinairement faibles à des fréquences qui n'ont rien à voir avec celles qu'on observe actuellement qui sont la coalescence de deux trous noirs et que peut-être si un rouge on arrive à fabriquer ces instruments très sensibles voire ces ondes gravitationnelles un peu différentes dans leur propriété de celles que nous détectons actuellement ça repoussera encore cet horizon donc la technique vraiment permet d'aller voir un peu plus loin c'est pas un horizon absolu comme pourrait l'être l'horizon d'un trou noir c'est un horizon relatif et qui dépend de votre position dans l'univers en fait pas vraiment parce que si vous êtes ici ou là-bas l'univers va vous apparaître en moyenne à peu près pareil mais ça va dépendre de vos capacités techniques donc il y a ces trois horizons cosmologiques fondamentales de physique qui peut être battu par la technique et par l'intellectuel si on est capable de sortir des ornières dans lesquelles nous sommes très souvent parce que c'est comme ça nos biais les situations dans lesquelles nous sommes et les ornières techniques on améliore les instruments voilà c'est une longue réponse pour une question courte et j'espère que ça c'est une petite réponse je veux dire j'ai compris l'idée bonsoir bonsoir je voulais savoir par rapport à l'église des galaxies donc c'était du pension qu'est-ce qu'on observe quand on regarde à ce qu'il y a un moment donné on ne verra plus rien comme vous l'avez dit ce sera de plus en plus noir oui et alors c'était vraiment pourquoi c'était vraiment immense quand on parle de matière noire également est-ce que ça ne nous permet pas la cohésion de toute cette manière ça va être compliqué de faire une réponse courte il y a beaucoup d'éléments dans votre question alors d'abord le fait que effectivement l'expansion de l'univers étant accélérée on a cet horizon cosmologique qui borne ce qu'on appelle l'univers observable et parce que l'expansion est accélérée en fait au fil des milliards d'années futures c'est pas demain ou après-demain vous l'imaginez bien c'est au fil des 10 ou 20 ou 30 ou 40 milliards d'années qui s'annoncent plutôt tranquille du point de vue du délai c'est pour l'instant tout va bien et bien on va voir sortir de plus en plus d'objets de notre horizon cosmologique de notre univers observable et finir à un moment alors je n'ai plus la valeur en tête mais selon les paramètres cosmologiques c'est peut-être quelque chose comme dans 70 milliards d'années il n'y aura plus qu'un seul objet à voir c'est notre galaxie toutes les autres seront sorties de notre horizon d'observation et les galaxies du groupe local Messier 31 la grande galaxie d'Andromède elle est en train de tomber parce que là c'est localement elle s'attire l'une l'autre elle tombe l'une vers elle n'est pas en train de s'éloigner de nous elle tombe vers nous nous tombons l'une et l'autre vers notre centre de gravité commun et là dans quelques milliards d'années 4 ou 5 milliards d'années ces deux galaxies là énormes c'est les deux principales galaxies du groupe local vont fusionner il ne restera plus que cette sorte de super galaxie quelques débris et puis plus rien donc ça sera difficile de faire de la cosmologie dans 70 milliards d'années j'ai une conférence là-dessus pour dire que la cosmologie on est au bon moment c'est super on est dans le bon milliard d'années c'est bon ça tombe bien mais après pour matière noire je ne vais pas épiloguer pour ne pas allonger la question ça n'a pas vraiment de rapport sur ces questions là en revanche vous parliez de c'est une masse qui est là qui pèse elle est là pour sa quantité et donc elle est importante dans les schémas dans les modèles de formation des ce qu'on appelle les grandes structures des galaxies et des amas de galaxies et bien elle est très importante voilà donc elle compte comme de la matière simplement elle ne se voit pas aussi faiblement qu'on n'arrive pas à la détecter ou pas du tout ça veut dire c'est une matière un peu particulière qui ne rayonne pas ou qui n'interagit pas avec la lumière donc c'est quelque chose dont on ne sait pas encore la nature il faut bien se rendre compte ça reste une hypothèse pour l'instant même si on se dit elle doit être là le problème est où ? elle doit être là elle doit être là mais où ? voilà en physique on n'a pas le droit de dire c'est les fantômes on peut dire c'est les fantômes mais il faut lancer des programmes de recherche pour vérifier si les fantômes existent il ne faut pas juste dire oui c'est tombé parce que c'est les fantômes on peut le dire mais on ne s'arrête jamais là donc on a le droit de dire c'est la matière noire autrement un truc qu'on n'a jamais vu on ne sait pas ce que c'est mais il y a plein d'indices qui disent il y a quand même des trucs bizarres qui se passent on appelle la réponse l'acteur qui est à l'origine de ça on appelle matière noire mais on ne lâche pas l'affaire on veut savoir ce que c'est et pour l'instant on ne sait toujours pas ce que c'est mais on ne lâche pas l'affaire d'où il faut envoyer de l'argent tout ça les chercheurs aider Roland Louk à payer ses impôts et faire sa recherche aider Michael Gillon à faire la recherche des exoplanètes il y a peut-être des exoplanètes de matière noire qui habiterait la vie on trouvera plein de trucs vachement marrants pour motiver les financements des fonds de recherche en général merci à vous merci beaucoup merci à vous merci encore de l'invitation et de votre participation c'était comme d'habitude en Belgique un vrai plaisir d'être là je reviendrai 100% problème vous pouvez trouver tous nos grands programmes sur le site de l'invitation de l'aventure sur le site de l'invitation c'est un programme assez chargé cette année et c'est toujours le bien pour nos éléments merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous